Amis de la masse, nouvelle étude, là ça fracasse. Et tu vas voir, je vais te prouver que si tu regardes mes vidéos régulièrement, t'es intelligent. Parce que je vais te lire le titre, et tu vas déjà, tu sauras déjà, alors c'est JAMA Network, mais c'est quand même JAMA. Utilisation de multivitamines et risque de mortalité dans trois cohortes prospectives aux Etats-Unis. Donc ça qui a duré, on verra le détail, mais plus de 20 ans. Donc d'après toi, les mecs, y compris le multivitamine, ils sont en super forme, ils pètent la forme, ils vivent vachement vieux. Deux, ça fait rien du tout. Trois, il faudrait quand même se méfier. C'est dangereux. Ah, c'est dangereux. Donc je te laisse, je sais que tu as déjà la réponse, mais il faut attendre la fin de la vidéo pour corroborer est-ce que tu es intelligent, ou alors est-ce que t'es complètement con, si t'as pas trouvé, c'est que t'es quand même gravos. Quelle est l'association ? Ah oui, le point clé, la question, question que tout le monde se pose. Quelle est l'association entre l'utilisation quotidienne, à long terme, je crois que c'est 20 ans de suivi, de multivitamines, et la mortalité chez les adultes, généralement en bonne santé ? Dans cette étude de cohorte, portant sur presque 400 000 adultes, généralement en bonne santé, si tu prends 400 000 adultes, d'après moi, il va y en avoir beaucoup qui sont pas en bonne santé, mais bon, ils ont trouvé, t'imagines, ils ont trouvé 400 000 adultes aux Etats-Unis qui sont en bonne santé. Avec plus de 20 ans de suivi, l'utilisation quotidienne de multivitamines n'est pas associée à un bénéfice en termes de mortalité. Ces résultats suggèrent que l'utilisation de multivitamines pour améliorer la longévité n'est pas justifiée. Alors, on continue, hein ? Mais, 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 mais ! Un adulte américain sur trois utilise des multivitamines. La principale motivation étant la prévention des maladies. En 2022, le groupe de travail américain sur les services de prévention a examiné les données de la supplémentation en multivitamines et la mortalité issue d'essais cliniques randomisés et a constaté que les preuves étaient insuffisantes pour déterminer les avantages ou les inconvénients en partie en raison du temps de suivi limité et la validité externe. Ah bah, c'est plus pareil, alors, euh... Attends, t'as étudié les mecs pendant 20 ans, euh... Alors, objectif, estimer l'association entre l'utilisation de multivitamines et le risque de mortalité en tenant compte de la confusion liée au mode de vie sain. Attends, ils ont trouvé 400 000 personnes aux Etats-Unis qui sont en bonne santé et qui ont un mode de vie sain incroyable et de la causalité inverse... Oh là là là, je comprends plus. Enfin, si, je comprends, mais c'est compliqué. La causalité inverse selon laquelle les individus en mauvaise santé initient l'utilisation des vitamines. Mais tu veux dire que l'américain serait plus malin que petit poussin qui dit qu'il faut avoir une diète irréprochable pour commencer les multivitamines alors que l'américain... Alors, c'est la causalité inverse. C'est justement parce qu'ils sont en mauvaise santé qu'ils utilisent les multivitamines. Aïe, aïe, aïe. Conception. Contexte. Participant. Cette étude de cohorte a utilisé les données de trois études de cohorte prospectives aux Etats-Unis, chacune avec une utilisation de base de multivitamines évaluée de 1993 à 2001 et une utilisation de suivi donc de 98 à 2004, une durée prolongée de suivi jusqu'à 27 ans et caractérisation approfondie des facteurs de confusion potentiels. Les participants étaient des adultes sans antécédent de cancer ou d'autres maladies chroniques qui ont participé à l'étude AARP. Presque 327 000. Alors, étude de dépistage du cancer de la prostate. Alors qu'ils ont dit qu'il y a trois études. Du poumon colorectal l'ovaire, 42 000. Donc j'imagine qu'il y avait des hommes et des femmes dans les... Études sur la santé agricole. Aïe, 19 000. Et les données ont été analysées de 2022 à avril 2024. Bon, c'est sûr que ça ne fait plus 20 ans. Alors attention, le principal résultat était la mortalité des modèles, bon, machin. Parmi les 300... Enfin, presque 400 000. Donc 61 ans d'âge moyen et 255 % des hommes. 164 000 décès sont survenus au cours du suivi. 40 % n'ayant jamais fumé. Ça veut dire 60 %. Ça fait quand même beaucoup. Et 40 % avaient fait des études universitaires. Ça, c'est pour voir les niveaux intellectuels. Ce qui est plus vrai aux États-Unis que chez nous. Parmi les utilisateurs quotidiens, 49 % étaient des femmes. 42 %... 50 % sont des femmes. Et donc, je réfléchis. Oui, 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 mais alors combien d'hommes ? Et alors, 42 % ont fait des études universitaires. Donc, ils ont quand même tapé dans le haut du panier. 39 %... Alors, c'est quoi ? Alors, à contre. Donc, 39 %... Enfin, 40 %, c'était des femmes chez les non-utilisateurs. Et 38 %, donc quasiment pareil, c'était... Mais alors... Oui, non, mais normalement, alors s'il y a moins de femmes, ils devraient vivre moins longtemps. Donc, ça va encore aggraver les résultats. Et à peu près autant, on fait des études. En revanche, 11 % des utilisateurs quotidiens contre 13 % des non-utilisateurs étaient des fumeurs actuels. Ah, c'est pareil, hein. L'utilisation, donc des multivitamines quotidiennement, n'était pas associée à un risque de mortalité toute cause confondue plus faible au cours de la première, de la seconde, et j'imagine, je ne sais plus, la traduction se perd, mais j'imagine la troisième aussi. Les hasards réchiaux étaient similaires. Alors, tu verras que pas tout à fait. Dans cette étude de cohorte réalisée auprès d'adultes américains, l'utilisation de multivitamines n'a pas été associée à des bénéfices en termes de mortalité. Pourtant, de nombreux adultes déclarent utiliser les multivitamines pour améliorer, pour maintenir ou améliorer leur santé. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un bug, ils mettent français, c'est la langue. Ça n'a rien à voir avec le texte. Aux Etats-Unis, près d'un adulte sur trois déclare avoir récemment, ouais, ça ne mange pas de pain, c'est comme j'ai récemment fait du sport il y a 5-6 ans, utiliser des multivitamines. La prévalence de l'utilisation est plus élevée chez les personnes âgées, les femmes, les personnes blanches non hispaniques, les personnes ayant fait des études supérieures, les motivations de l'utilisation des multivitamines incluent le maintien ou l'amélioration de la santé, la prévention des maladies chroniques. Par conséquent, la compréhension de la relation entre l'utilisation et la mortalité est d'une importance cruciale pour les orientations de santé publique. Donc, la task force à examiner les données et machin, bon, est-ce qu'on a des trucs qui sont intéressants ? On peut remer un machin, et puis après là, pop, 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 il fume, tu fumes, tu prends des vitamines, c'est sûr que c'est cohérent, mais on ne sait pas exactement comment la machin, machin. Alors, l'un des problèmes de santé est que les patients qui ont, à qui on a diagnostiqué une maladie peuvent augmenter leur consommation de multivitamines en raison des avantages perçus pour la santé. C'est ce qu'on appelle l'effet de l'utilisateur malade. Zut ! De cette étude, nous avons examiné, oui, ce qui veut dire que plus t'es malade, plus t'as de chance ou de risque, ça dépend, d'utiliser des multivitamines. Donc, ça fausse, évidemment, les résultats. Alors, dans cette étude, nous avons examiné l'hypothèse qui était associée à un risque de mortalité plus faible grâce aux multivitamines en exploitant trois cohortes, méthode. Tu liras, si ça t'intéresse, tu liras tout. Donc, tu vois, de 50 à 71 ans, c'est évidemment les gens qui ont le plus de risque de mourir. Alors, où c'est qu'on reprend les résultats ? Les résultats ne sont pas fameux. Dans cette étude de corps, donc presque 400 000 personnes en bonne santé avec plus de 20 ans de suivi, l'utilisation quotidienne de vitamines n'est pas associée à un bénéfice en matière de mortalité. En revanche, nous avons constaté, attention, que l'utilisation quotidienne de vitamines par rapport aux non-utilisations était associée à un risque de mortalité 4% plus élevé. Arrête tout de suite ! Le résultat de l'analyse variable dans le temps intégrant une deuxième évaluation était cohérente avec les estimations de base où tu ne comprends plus rien. Dès que c'est les statisticiens qui te parlent, je ne sais pas comment ils pensent, ces gens, c'est comme les informaticiens, ils doivent avoir le même mode de pensée stratifié. Aux Etats-Unis, l'utilisation de vitamines a diminué, heureusement, sinon ils allaient tous mourir, de 6% entre 1999 et 2011, mais reste populaire près d'un athlète, un adulte sur trois, déclarant en avoir récemment consommé, ça ne veut rien dire du tout ce que je t'ai dit plus haut, cette tendance à la baisse, en partie reflétée, reflétée, en partie reflétée, j'imagine, par une incertitude quant à l'efficacité de la supplémentation en vitamines pour prévenir les maladies suite à la publication de plusieurs études qui ont signalé aucun bénéfice, zut, pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires, de cancers, de mortalité, on conclut, alors, attend, attend, l'USPSFT, TF, bon, c'est compliqué, qu'est-ce qu'ils ont conclu ? Les preuves actuelles sont insuffisantes pour évaluer l'équilibre des avantages et des inconvénients de l'utilisation des multivitamines dans la prévention des maladies cardiovasculaires ou du cancer. En 2022, après avoir mené une analyse groupée sur 9 essais cliniques randomisés, le US machin a conclu et resté largement la même, déclarant que les preuves sont insuffisantes, s'ils viennent de le dire plus haut. Cependant, conformément à nos conclusions, l'une des études Physician Health Study, qui est un essai randomisé en double aveugle contrôlé par placebo portant sur l'utilisation quotidienne de vitamines, n'a observé aucun bénéfice en matière de réduction des maladies cardiovasculaires à mortalité chez les médecins de sexe masculin, malgré plus d'une décennie de traitements et de suivi. Les études de cohorte prospective ont également été incohérentes. Quelques études n'ont trouvé aucun bénéfice pour réduire la maladie cardiovasculaire, le cancer, la mortalité. D'autres ont trouvé des bénéfices potentiels pour l'utilisation quotidienne et la mortalité maladie cardiovasculaire. Et une étude sur un échantillon national représentatif d'adultes américains avec environ 20 ans de suivi révèle que les femmes qui ont déclaré utiliser des multivitamines ou multiminéraux, alors c'est autre chose, c'est embêtant, parce que trouver des mecs qui n'utilisent que des multivitamines, ça me paraît compliqué, mais... des multiminéraux pendant 3 ans par rapport à celles qu'ils n'ont pas utilisé avaient un risque plus faible de mortalité, zut, par maladie cardiovasculaire. Pourtant, d'autres études ont signalé des associations défavorables, attention, entre l'utilisation des vitamines et la mortalité chez les femmes âgées et pour la mortalité par cancer de la prostate chez les hommes. Les résultats variables selon les études observationnelles, c'est pas que on verra après, on verra après, c'est pas que les études qui varient, peuvent s'expliquer en partie par les différences, c'est ce que j'allais dire, par les différences de composition, puisqu'ils en parlent, on va en voir tout de suite. Alors, j'ai cherché quelles seraient les multivitamines les plus populaires aux Etats-Unis, alors eux, ils se disent être les plus populaires, c'est dans leur slogan, donc on va regarder ce qu'est un multivitamine, est-ce qu'on peut encore agrandir ? Ah bah oui, mais alors c'est de l'autre côté, alors elle bouge pas, voilà, alors on va regarder, alors juste les vitamines, parce que comment, ils comptent pas les minéraux, mais bon, on pourra rigoler quand même, la vitamine C qu'on connaît bien, 65 mg, alors attention, alors 80% de, comment, de la dose recommandée, c'est, alors pour les hommes et 100% pour les femmes, 65 mg, attention, attention, 65 mg, ça sent l'overdose, vitamine D2, c'est même pas de la D3, 600 unités internationales, alors c'est à 100%, ah c'est génial, 100%, qu'est-ce qu'on a de la K1, alors que la K2, c'est quand même ce qu'il y a de plus, et puis pareil, les vitamines B, tu risques 2 microgrammes, 1 milligramme, 1 milligramme, tu risques pas l'overdose, donc entreprendre rien du tout, et puis pareil, alors là, ça ne concerne pas, mais un truc dont tout le monde manque, 66 mg de magnésium, tu vas pas te faire mal, tu vois, et c'est même 15% de, comment, ils le disent, c'est 15% de tes besoins, donc 66 mg, donc quand on te dit, toi tu penses, dans ta tête, quand tu dis multivitamine, tu penses que c'est un méga top produit, c'est le summum, alors que clairement, c'est de la merde, grand public, et comme on m'a appris, en finance, petit actionnaire, petit con, et moi, de là, j'en tire que grand public, grand con, donc, tu vois, la rigueur dans la confection des vitamines, alors je ne sais pas si c'est le numéro 1, eux, ils disent que c'est le numéro 1, mais comment, dans les vitamines grand public, tu vois bien que tu ne vas pas en sortir, et puis pareil, la vitamine K, elle est la plus intéressante, il y a la K2, il n'y en a pas, donc tu ne risques pas de, donc c'est pour ça, il faut relativiser, quand on dit multivitamine, ça ne veut absolument rien dire du tout, alors on reprend, parce que parmi les utilisateurs, peuvent être plus soucieux de leur santé, que les noms d'utilisateurs, cela pourrait se traduire par une alimentation plus saine, ben non, pas forcément, puisque petit poussin, enfin ils l'ont dit plus haut, mais bon, une pratique plus fréquente d'activité physique, et de soins préventifs, ou une diminution du taux d'obésité, et de tabagie, une confusion avec un mode de vie sain, entraînerait probablement, de fausses associations inverses, à l'inverse, on pourrait affirmer, que les personnes malades, ou âgées de plus de 65 ans, sont plus susceptibles, de commencer à utiliser des vitamines, ce phénomène, pourrait donner lieu, à une association positive non causale, puisque ces individus, présentent un risque de mortalité, plus élevé que leurs homologues, en meilleure santé, et plus jeunes, de plus, les mesures de référence, ne tiennent pas compte, de la possibilité de changement, dans l'utilisation, c'est quoi MT, au fil du temps, j'imagine que c'est quand même, du multivitamine, mais, donc tu changes de marque, aïe 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 aïe, tu changes de marque, ça ne veut plus rien dire, les points forts de notre étude, sont mis en évidence, par la manière, dont nous avons répondu, à ces préoccupations, ça veut dire quoi, les points forts de notre étude, sont mis en évidence, par la manière, dont nous avons répondu, à ces préoccupations, ah d'accord, les préoccupations qui viennent d'être, tout d'abord, nous avons harmonisé, regrouper les données complètes, des personnes ayant participé, à l'aide des trois cohortes, qui ont été recueillies, d'accord, machin, de plus, grâce aux périodes, de suivi prolongé, 24 ans, 27 ans, 26 ans, nous avons été, mieux à même, de mesurer, évidemment, l'idéal, ça aurait été, que les mecs, meurent vachement plus tard, ça c'est sûr que, notre étude, alors des limites, certaines limites, premièrement, il s'agit d'une étude observationnelle, et les facteurs de confusion résiduelle, dont on a parlé, dus à des facteurs de confusion, mal mesurés, ou non mesurés, par exemple, l'utilisation de soins de santé, peuvent biaiser les estimations de risque, cependant, nous avons exclu, les personnes ayant des antécédents de cancer, et d'autres maladies chroniques au départ, ainsi que celles pour lesquelles, des données manquaient, mais bon, des américains en bonne santé, surtout qu'on en a la soixantaine, je doute, je doute qu'ils en aient trouvé, beaucoup, en outre, nous avons soigneusement ajusté les principaux facteurs de risque de mortalité, lorsque cela était possible, mis à jour les variables, tandis que le tabagisme, l'IMC, dans les études, deuxièmement, il existe une possibilité de classification erronée de l'exposition non différentielle, en raison d'une mémoire défectueuse, de l'utilisation sporadique, des multivitamines, pour cette raison, nous avons concentré notre interprétation sur l'utilisation quotidienne, par rapport à la non utilisation, de plus, la nature prospective de l'étude atténue le risque d'erreur de classification de l'exposition différentielle, on va savoir ce que ça veut dire, mais bon, un biais de sélection est possible dans la mesure où les participants pour lesquels des données sont manquantes peuvent être systématiquement différents de ceux dont les données sont complètes, cependant, les estimations de ressources humaines ajustées, oh la la la, de toute manière, c'est la merde de faire des études pareilles, c'est... alors quatrièmement, les trois études inclues presque... Oh, aïe, 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 ne parlons pas, n'entrons pas là-dedans, dans cette étude de cohorte portant sur presque 400 000 Américains sans antécédents de maladie, nous n'avons pas trouvé de preuves à l'appui d'une amélioration de la longévité, et on va voir le graphique, c'est pire que ça même, alors je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à lire ces graphiques, alors que c'est assez simple en fait, il faut que tu regardes de quel côté tu te situes par rapport au trait, le trait là, c'est neutre, si tu te situes là, t'augmentes ta mortalité, si tu te situes par là, tu la décrois, donc, alors death, j'imagine que, de toute manière, tous les mecs, ils sont du mauvais côté, tu vois, si tu habites en Alaska, il ne faut pas prendre de vitamines, oh putain, il n'y a personne qui est, tu vois, l'huile est sur le trait, mais celui qui n'a jamais fumé, mais, c'est pas bon, ah, c'est pas bon, il faut que tu arrêtes tout de suite, Jama le dit, « Oh je billes » « Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, Merci.